Hey ! Salut la team ! Aujourd'hui une minute tati-maryse spéciale. Quels sustenciles avoir dans mon placard ? En tout cas au moins le minimum syndical que j'utilise pour toutes mes recettes. Tout d'abord une casserole de taille moyenne pour aussi bien faire les pâtes, cuire les patates douces ou les cristaux fines et même les lentilles d'ailleurs. Une poêle ou le must, c'est une sauteuse. Pourquoi une sauteuse ? Comme ça j'ai une épaisseur suffisamment importante pour également faire mes plats en sauce. Je poursuis avec le bol. Un bol de petit déjeuner ou alors le mieux c'est un bol d'une capacité suffisamment importante pour y faire aussi bien mon gâteau que mes appareils à tarte. Ça c'est l'indispensable. Alors vous le prenez adapté à la taille de votre four, c'est un plat allant au four. Pour réaliser le poisson lent au four, le poulet rôti et même des gâteaux, pensez-y ! Je poursuis avec mon ustensile ménager que j'utilise quasiment pour toutes mes recettes salées. C'est le mixeur. J'y passe mon oignon, mon persil, mon ail. Franchement je ne peux pas m'en passer. Il est super efficace. Ensuite vient une râpe, quatre coins pour râper la muscade, l'ail, la carotte. Choisissez-la en tout cas de la taille qui vous correspond le mieux. Je pense que ça vous l'avez tous dans vos placards mais bon allez un petit rappel. Cuillères, fourchettes, couteaux et surtout les couteaux d'office et couteaux de chef bien aiguisés s'il vous plaît pour couper facilement le persil, notamment vous voyez avec ce mouvement de balancier. Alors la planche à découper je vous la présente pas. Et enfin pour réaliser mes recettes et les partage avec vous, je l'adore, c'est ma balance digitale. Sincèrement pour réaliser plus facilement les recettes, n'hésitez pas à vous en procurer une. Voilà, très ustensiles, le minimum syndical, à vous de jouer.